Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit build abonné, c'est parti ! Alors ce build évidemment il se compose de 4 paires, c'est un abonné qui me les a donné. Il m'a donné ce build en choisissant ma récompense sur mon live, le lien s'affiche juste en bas, n'hésite pas à venir toi aussi sur mon live pour me donner tes meilleurs builds que je puisse les essayer en live, ou en vidéo plus tard, j'ai un plaisir de le faire. On commence tout de suite avec la première paire, course effrénée de MecThomas, qui va vous permettre de vous déplacer plus vite, quand vous allez appuyer sur votre touche d'action pour courir, ça va vous permettre d'échapper au tueur, et ça peut être pas mal, moi c'est pas forcément la paire que j'aime le plus en termes de paire qui a épuisement, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? Pourquoi j'aime pas course effrénée ? Et bah c'est très simple, parce que course effrénée, à peine vous appuyez sur votre touche de pour courir, vous courez. Et ce que je reproche à course effrénée, c'est que souvent les gens, quand ils utilisent course effrénée, ils ne courent pas. Et donc du coup il y a plein de moments où ils pourraient aller plus vite, pour aller faire un totem plus rapidement, et machin, ils vont marcher pour pouvoir récupérer leur course effrénée. C'est un petit peu embêtant. Du coup pour pallier à ça, course effrénée on est obligé de jouer une autre paire. Et là, en l'occurrence, on va jouer veillée de Quentin Smith. Grâce à veillée de Quentin Smith, vous allez pouvoir récupérer plus rapidement votre course effrénée, en plus vous allez pouvoir faire profiter vos ennemis qui sont proches de vous, de votre veillée, donc vous allez pouvoir récupérer de tous les statuts, épuisement et compagnie. Nickel ! Mais pour moi ça reste pas foufou, mais on est obligé avec course effrénée, on est obligé de jouer veillée, donc vous jouez veillée, comme ça vous récupérez plus vite votre course effrénée. Ensuite, pour rester dans un esprit, qui n'est pas celui du loop, mais dans un esprit où on est multitâche, vous allez mettre la perque de Rebecca Chambers, réconfort. Qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre quand le tueur est en train de camper ou de proxy camper un survivant et que c'est pas le bon moment pour le save, vous allez vous approcher, utiliser votre touche d'action, survivant n'aura plus à se débattre et ça va bloquer sa barre de régression. Et enfin, petite perque pour la fin, pour terminer, vous aurez besoin de Meg Thomas, c'est encore une fois une perque de Meg Thomas, c'est évidemment Adrénaline qui va vous soigner en fin de game, quand tous les générateurs seront faits. Donc si on vous accroche sur le crochet, vous serez soigné directement, si vous êtes au sol, vous allez vous relever. Et petit bonus, vous avez un bonus de vitesse et il ignore l'épuisement, c'est-à-dire que si vous avez utilisé votre course effrénée mais qu'il y a Adrénaline qui arrive, vous allez quand même avoir votre petit boost de vitesse, pas négligeable, et vous allez être soigné d'un ciment de santé. Évidemment, si vous êtes brisé, ça ne vous soignera pas, et si vous êtes en suture, ça vous soignera juste de votre suture. Donc contre certains tueurs, c'est pas foufou, mais bon, c'est comme ça. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et à me laisser ton petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vais te laisser avec le petit gameplay. Si vous kiffez ce build, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que Delzado les lit, donc il se fera un plaisir de voir vos réponses et de dire que c'est moi le Kassos qui ne sait pas utiliser son build, et c'est vous les boss. Sur ce, je vous laisse avec le gameplay, je vous dis la prochaine. Salut ! Raccoon City avec le build de Delzado, allez, on va voir si ça fonctionne. On espère. Contre le Ceno, se meurt de peur, se meurt de peur. En fait, avec la chance que j'ai, on va tomber sur un... Non, ça ne vaut pas de se meurt de peur. Mais peut-être, pour surmeurtrier, il va venir sur moi. Peut-être. En vrai, il y a moins de chances qu'il vienne sur moi vu que je ne suis pas allé au mid. Mais on ne sait jamais. C'est le build de Delzado, du coup. C'est course et freiné, veillé, adrénaline et réconfort. Donc il nous faut Meg Thomas, Rebecca et Quentin Smith. Évidemment, il ne vous faut pas beaucoup de persos à monter. Donc c'est OK. Le principe du build, évidemment, course et freiné, qui va comboter avec veillé, vous allez pouvoir récupérer plus rapidement veillé. Réconfort pour, au cas où le tueur sera en train de camper, gagner du temps pour que les gens puissent save de manière correcte. Et l'adrénaline, évidemment, c'est pour la fin de game, pour se soigner, gagner un petit boost de vitesse. Ça peut être Game Changer. Et pourquoi j'ai pris Fengmin ? Parce que je dois ouvrir les portes avec, tout simplement. C'est un défi quotidien, donc je me suis dit, autant le faire avec Fengmin. De toute façon, j'ai toutes les paires sur tous les personnages. Donc autant prendre ma petite Feng Feng et se faire plaisir. OK, affronter les ténèbres. Pour un moment, la Kate, la tient bien. Par contre, elle a le cube, c'est un peu bad, ça. Ah, il est loin. OK, il y a quelqu'un dessus. Déjà, bonne nouvelle pour la Kate, il ne campe pas. Et après, il ne va pas chercher. Ça, c'est mon aubaine, ça. C'est pour ça que j'aime bien jouer résistance. Parce que moi, je peux fast-volt avec résistance. Là, je ne peux pas. Et du coup, je me prends des hits de fenêtre. Avec résistance, je ne prendrai pas. Oula, j'ai peut-être été un peu gourmand. Ah, la boue de lust. J'ai appuyé sur baisser, mais le timing était mauvais. Après, il n'y a plus d'affronter les ténèbres. Mais il y a peut-être jouet, il y a peut-être repentir. Il y a peut-être des choses comme ça. C'est un Céno, hein. OK, mon jouet est juste là. Donc il y a bien joué, donc il y a sûrement repentir. D'où le affronter les ténèbres. Après, il y a déjà trois gènes qui sont tombées. Donc en vrai, c'est OK. C'est jouable, en vrai, c'est jouable. Il faut surtout qu'on ouvre les portes. Ça, ce n'est pas forcément facile à faire. Surtout sur ce genre de map. Je trouve que c'est un défi un peu bâtard. Parce que ce n'est pas forcément... Ouvrir les portes, c'est un peu situationnel, quoi. Disons que ce n'est pas forcément le truc que tu penses à faire direct. Don de souffrance. Super. Je ne sais absolument pas s'il y revient, du coup. Est-ce qu'il a repentir, alors ? Je ne sais pas, pour le coup. Je fais mon jouet. Pour ne pas se mettre des bâtons dans les roues non plus. Tranquillement. Il y a bien à repentir. On a que deux gènes à faire, donc on peut se permettre. Je ne vais pas en avoir rien à faire, finalement. Ils sont pas loin, mais vas-y, repentir. Ça me met dans une sauce. Elle est monstrueuse. Ça me met dans une sauce, elle est monstrueuse. Ah, mais c'était ça le bruit que j'entendais. J'ai cru que c'était le générateur qui avait changé les bruits. En fait, c'était le cube. C'était le cube. Ça, c'était pas prévu à la base. Oh, non. Par contre, c'est des chaînes ou des chaînes ? Au moins, il n'y a plus de repentir. Et s'il me sauve, il y aura Adrenaline, mais... Je ne suis pas très convaincu de ce build, quand même. Désolé, Delzado. Si tu regardes encore la vidéo, à ce moment-là, je m'excuse, mais ce build ne me convainc peu. En fait, course et freiné, ça me saoule. C'est tout à fait honnête avec vous. Course et freiné, ça me saoule. Je trouve que les pertes qui a épuisement, alors qu'il y a fait pour ça, je ne trouve pas ça fou. Je ne trouve pas ça dingue. C'est déjà décroché ? Je ne trouve pas ça, je ne trouve pas ça. Et voilà, GG, on avait une belle team et on a pu ouvrir les portes, la dernière seconde, le dernier pixel, je me suis battu, je sentais qu'il voulait aller l'arracher, on a ouvert les portes avec fait une mine, on s'en est sorti, le Hadry nous a un petit peu carry, notre équipe nous a un petit peu carry aussi, la gamme était pas terrible en termes de stats, c'était pas terrible, mais bon, écoutez, c'est un build que vous pouvez essayer, c'est pas mal, ça change un peu, si vous êtes pas trop team fait pour sa resistance, si vous aimez pas trop loop, c'est un build où vous êtes plus polyvalente, parce que vous pouvez vous échapper, vous pouvez aider vos amis à récupérer, vous pouvez mettre un réconfort pour les empêcher de se faire accrocher, et c'est un build avec adrénaline, donc en fin de game vous pouvez vous soigner aussi, donc c'est plutôt pas mal, n'hésitez pas à essayer ce build, et puis si il vous a plu, dites-le dans les commentaires, et si il vous a pas plu, vous pouvez le dire aussi, bon, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à la discussion, c'est pas mon build de toute façon, et je pense que je suis pas le mec qui le joue mieux, donc après, si vous voyez ce build, il vous semble incroyable, n'hésitez pas ! Sous-titrage ST' 501